Salut tout le monde, c'est Dani. Bon matin. J'ai reçu une question d'une jeune fille qui voulait avoir mon opinion sur tous les produits qu'on retrouve, soit dans des magasins spécialisés de sport ou dans des gyms, qui veut dire les protéines, pre-workout, post-workout, « Hey, il y en a-tu? » On rentre dans ces endroits-là, il y en a plein, plein, plein. Est-ce qu'on a besoin de ça? Voici mon opinion, puis ça, ça appartient à chacun de vous autres, qu'est-ce qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ou si on a un entraîneur ou non. Fait que là, moi, voici ce que je crois. Je vais prendre de la poutre protéinée quand c'est des matins pressés ou que je me fais un smoothies ou pour augmenter mes protéines, quand je mange un gruau, je vais le mettre dedans. C'est comme ça que j'utilise ma poutre de protéines. Ça, c'est de quoi que j'utilise quand même régulièrement. Je trouve que ça ajoute un supplément à ma nourriture. Mais toutes les autres affaires de pre-workout, post-workout, personnellement, je n'utilise pas ça. Par contre, quelqu'un qui s'en va faire, qui décide de faire une compétition de bodybuilding ou de fitness, tous ces genres de compétitions-là par rapport au corps. Mais là, c'est autre chose. On parle d'autre chose où un athlète professionnel, olympien, ils ont des entraîneurs, des nutritionnistes, diététiciennes qui sont entourés de ces gens-là. Puis là, ils sont là pour les conseiller. Ma part, en fait, le conseil, c'est que si on mange tous les légumes, on mange des fruits, et on mange comme le guide alimentaire canadien, surtout le nouveau guide. Je l'adore, je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'aime ce qui est écrit là-dessus, avec les images, tout ça. Puis c'est une très belle façon de manger. Bien, on a moins besoin de tout ça. Fait que j'espère avoir répondu à ta question, puis ça va vous informer. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente, on soit de même. Fait que là-dessus, on a moins besoin de tout ça.